Louez soit Jésus Christ, sa paix soit avec vous. Pour donner à Mohamed la légitimité et l'autorité de la révélation judéo-chrétienne, les musulmans avancent que de même que Moïse a annoncé la venue de Jésus Christ, ainsi que nous pouvons le lire dans le livre du Deutéronome au chapitre 18 et au verset 15, de même Jésus aurait annoncé la venue de Mohamed. Cependant, quand nous lisons dans l'Évangile ou dans le reste du Nouveau Testament, ce qui est écrit au sujet de la venue de futurs envoyés de Dieu, le discours est tout autre. Ainsi, par exemple, dans le chapitre 24, verset 1 de l'Évangile de saint Matthieu, nous lisons. Jésus leur dit « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront « C'est moi le Christ », c'est-à-dire le Sauveur. Et ils abuseront bien des gens. Au verset 23. « Alors si l'on vous dit « Tenez, voici le Christ » ou « Le voilà », n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes, qui produiront des signes et des prodiges considérables, capables d'abuser si possible même les élus. Voici que je vous ai prévenus. » Ainsi donc, Jésus annonce la venue d'Antichrist, de faux Christ, qui chercheront à se faire passer pour des envoyés de Dieu, venant accomplir l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, c'est-à-dire le salut du monde. Et Dieu sait si depuis le départ du Christ pour le ciel, il y a eu des hommes se prétendant envoyer par Dieu pour apporter à l'humanité le salut du monde. Saint Jean nous dit ceci dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 22. « Qui est le menteur ? Sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ, c'est-à-dire soit le sauveur. Le voilà l'Antichrist, celui qui s'oppose réellement au Christ. Il nie le Père et le Fils. Cela est propre à l'islam, de nier que Dieu soit Père et que Dieu soit Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Autrement dit, il ne suffit pas de dire que l'on croit en Dieu ou en Allah pour entrer dans le paradis. On ne va au ciel, dit Jésus, que par lui, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dieu s'est rendu visible, présent et s'est communiqué par sa parole faite chère, Jésus-Christ. Personne ne va à Dieu, sinon par le Christ, Jésus de Nazareth. Ou bien toujours dans la même épître première, au chapitre 4, nous lisons « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceux-ci reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu dans la chair n'est pas de Dieu. C'est là l'Esprit de l'Antichrist. Saint Jean nous dit donc très clairement que « est de Dieu celui qui confesse que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde » et que n'est pas de Dieu et donc est du diable celui qui refuse de dire que Jésus-Christ est le Sauveur du monde et qu'il n'y a donc pas à attendre un autre Sauveur après Jésus-Christ. Ces textes ont été écrits au premier siècle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire bien avant la venue de l'Islam. Ils ne sont donc pas spécifiquement destinés à contrer l'Islam en tant que tel, mais simplement à mettre en garde les chrétiens contre la venue de tout prétendu envoyé de Dieu et de sauveur de l'humanité. C'est pourquoi ces textes ont d'autant plus de force pour les chrétiens dans leur rapport avec l'Islam qu'ils ont été écrits bien avant la venue de l'Islam. Pour terminer, je cite encore l'apôtre Saint Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1 et au verset 8. « Si nous-mêmes, dit saint Paul, si un ange venu du ciel vous annoncez un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. » Nous l'avons déjà dit et aujourd'hui je le répète. « Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » C'est donc que tout homme qui prêche un autre évangile prétendument venu de Dieu aux chrétiens et à tout homme en général est maudit parce qu'il n'a aucune réelle légitimité. Il est en fait envoyé par le diable. C'est saint Paul qui le dit, « qu'il soit maudit », c'est-à-dire qu'il soit voué au sort du diable qui est lui-même le maudit. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.